Chers collègues, erreurs déontologiques vivantes, chers publics, bénédictions érotiques insolentes, bonjour ! Ça y est, terminé, finalement la police a chopé le tireur fou. C'était hier, en même temps je m'en doutais un peu, c'était hier ou jamais. Je vous signale qu'aujourd'hui, l'ensemble de la police française est occupé à 100% par l'actualité du jour. Tous les flics de France sont mobilisés depuis ce matin à 7h pour l'arrivée du Beaujolais nouveau. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas un flic en France à moins de 2 grammes. C'est la tradition, il ne faut pas critiquer. Avant, Radio France était férié le jour du Beaujolais nouveau. Aujourd'hui, les générations ont un peu changé, ça boit moins. L'année dernière, c'était en moyenne du 12 litres par technicien de France Inter. France Culture, c'est l'exception. Les gars sont à 18 litres de moyenne. France Info, on ne sait pas, ils picole toute l'année. Avant, certains techniciens s'envoyaient tellement de Beaujolais fin novembre qu'à Noël, ils titubaient encore. Une fois, j'ai même assisté à une scène que je qualifierais de touchante en fin de journée du Beaujolais nouveau. Un gars tellement heureux des sensations que le pinard nouveau venait lui apporter qu'il s'est mis à genoux devant la bouteille vide, il l'a demandé en mariage. C'est con, la bouteille a dit non. Mais sinon, c'était très, très émouvant. Oui, non, je vous vois venir, n'insistez pas, je ne donnerai pas le nom du gars en question. J'ai trop de respect pour les pianistes. C'est marrant, je le sentais un petit peu venir. Je n'ai jamais dit que c'était vous, Richard. Si vous avez des confessions à faire, allez-y. Bref, tout ça pour dire qu'à partir d'aujourd'hui et tout le week-end, ne comptez pas sur la police, tous les flics seront bourrés jusqu'à lundi matin. Allez, maintenant, on s'intéresse à notre invité, Michel Drucker. Bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur. Michel, force est de constater que le temps n'a pas de prise sur vous, vous ne bougez pas. Vous faites même plus jeune que votre statut du musée Grévin. Contrairement à Régine, qui ressemble de plus en plus à la statue de cire, vous, vous êtes impeccable. Quelle longévité, Michel. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, je tiens tout de même à signaler que Michel Drucker a commencé sa carrière d'animateur télé avant l'invention de la télé elle-même. Michel était prêt. Michel, tous les ans, il se renouvelle. Il est à la télé, ce que le Beaujolais Nouveau est au pinard. Rassurez-moi, Michel, vous ne trichez pas ? Non. Jamais. Pas de chirurgie esthétique, non ? Non, parce que vous pourriez très bien en profiter. Les genoux, mais normal. Ah, les genoux, parce que vous pourriez en profiter pour vous faire tirer la peau entre deux interviews de Sylvie Vartan. Mais vous ne l'avez pas fait. C'est tout à votre odeur. En même temps, je crois que le secret, votre secret, c'est votre hygiène de vie, du sport, du repos, et pas d'excès, jamais d'excès. Pour vérifier, j'ai quand même demandé à un autre poids lourd de la télé son avis sur vous, Michel. Philippe Manœuvre, bonjour. Salut, Dan ! Alors, Philippe, vous qui connaissez tout le monde, est-ce que vous avez déjà vu Michel s'adonner à la consommation de produits anabolisants, euphorisants ou stupéfiants ? Quoi ? Est-ce que Michel se drogue ? Mais tu rigoles ou quoi, Dan ? Mais Michel, c'est un gros foncedé ! Il a toujours un joint au bec ou une paille dans la narine. Vous êtes sûr que Michel Drucker se défonce à ce point-là ? Ah, Drucker ! Michel Drucker, pardon, je croyais que tu parlais de Denisot. Pardon, Dan, excuse-moi, mais je suis un peu foncedé. J'ai pris un petit-déj'au Beaujolais avec des copains de France Culture, excuse-moi. Vous me confirmez que Michel Drucker ne se drogue pas ? Mais Michel Drucker, il est bien trop sensible pour se droguer, Dan. Michel, c'est le genre à tituber s'il se lève trop vite après avoir bu une tisane. Tant mieux. Alors, le sport aussi, c'est une des raisons de la santé de Michel Drucker, je crois. Ah, mais grave, Dan. Une fois, j'ai fait du vélo avec lui, je peux te dire, il est balèze. Vous avez fait du vélo, vous, Philippe Manœuvre, et vous arriviez à garder le rythme avec Michel, qui est un cycliste confirmé, jamais il vous distançait. Jamais, Dan. Tu m'entends ? Jamais, jamais il m'a distancé. Comment vous expliquez ça ? J'étais assis sur son porte-bagages. Merci Philippe, à nos mains. Avec Philippe. Thomas Bédé, Bédé, Mourin.